Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur RAID Aujourd'hui on va voir si c'est mieux de farmer dans la campagne brutale ou la campagne cauchemar Et si c'est mieux de farmer le 12-3 ou le 12-6 C'est parti Alors je vous ai mis un petit calcul en haut à gauche C'est un calcul très simple, on va en parler juste dans 2 secondes Alors attention, moi mes XP ici vont être différents des autres Pourquoi ? Parce que ici j'ai le boost XP Donc je vous conseille de ne jamais farmer l'XP si vous n'avez pas le boost XP Et j'ai aussi le RAID PASS qui me donne plus d'argent et plus d'XP Donc mes chiffres vont être différents Mais vous allez voir que le calcul va être le même Donc là, moi je farm le 12-3 brutal avec mon Bugler Donc on va lancer ça très rapidement Ca va aller très très vite avec Bugler normalement Et hop, on a fini Donc ici on est à 10382 XP Donc vous, vous allez être à moins de ça évidemment Parce que vous n'avez pas forcément le RAID PASS et les XP Mais voilà, le calcul est le même Donc 10382 XP Donc on l'a noté ici en haut à gauche 12-3 brutal 10382 XP Maintenant on va passer au 12-6 brutal Qui est juste là On va lancer un run également Alors là on va voir pourquoi Il vaut mieux farmer le 12-3 ou le 12-6 Et ensuite on va parler de la campagne cauchemar Donc là, ça va être un poil plus lent Parce qu'on n'arrive pas à tuer lui directement Et ici on est à 10560 Alors, entre le brutal et entre le 12-3 et le 12-6 Vous avez vu qu'il y a un peu moins de 200 XP de différence Alors, c'est pas grand chose Vous avez vu qu'on gagne sur les deux On a gagné 13K La différence va être sur les artefacts Alors, sur le 12-3, vous gagnez des boucliers Et sur le 12-6, vous gagnez des bottes Les boucliers se vendent plus cher que le 12-6 Donc, la plupart du temps, on vous dit Farmez le 12-3 Parce que, voilà, un peu moins de 200 C'est quoi là, c'est 140 de différence Même pas, c'est quoi, 138 de différence d'XP Ça ne vaut pas le coup Par rapport à la différence de silver Que vous avez si vous vendez un bouclier Au lieu de vendre des bottes Donc, dans la plupart du temps Si vous farmez, voilà, généralement Il n'y a pas de tournoi, il n'y a pas d'événement Vous farmez juste de l'XP Il vaut mieux farmer le 12-3 Perdre un tout petit peu d'XP Mais faire plus de silver Parce que vous savez que le silver dans ce jeu C'est la galère également Maintenant, si vous avez un tournoi Comme il y a eu il y a quelques jours Avec Sir Nicolas Là, vraiment, vous allez vouloir maximiser l'XP un maximum Donc, dans ces cas-là Je vous conseille de farmer le 12-6 J'ai écrit 13-6 Mais c'est 12-6 Pour faire, évidemment, le maximum d'XP Donc, voilà pourquoi la différence entre le 3 et le 6 Maintenant, la différence entre brutal et cauchemar Donc, on va passer sur le cauchemar Donc, 12-3, moi, je ne peux pas le faire Je n'arrive pas à le farmer comme il faut ici Donc, je ne vais même pas m'embêter Je dois ici utiliser ma trundra Et on va lancer tout ça Le cauchemar On va mettre en auto Et je vais vous expliquer Moi, je ferme quoi et pourquoi Ça va être beaucoup plus long, évidemment C'est beaucoup plus long, le brutal Alors, niveau des champions Trundra le fait Ce n'est vraiment pas la meilleure pour faire ça Regardez ici Moi, je suis obligé de cliquer sur Charme Parce que Charme Il faut que je la stun Ou que je la tue très rapidement Sinon, elle peut vous one-shot Charme Donc, c'est pour ça que Voilà, trundra est pas mal Mais il y a beaucoup mieux comme champion Il me semble De ce que j'ai pu voir Le meilleur champion, c'est Ignatus Voilà, gros dégâts Bouillon d'HP Peut-être même du stun, il me semble Donc, Ignatus En vol de vie Gros dégâts Là aussi, je suis obligé de cliquer sur elle Ignatus Il me semble que c'est le mieux Après, évidemment Je suis sûr que les Itos Et les Cones comme ça Il y a plein de champions Qui peuvent le faire Mais Ignatus, je pense que c'est le mieux Donc, ici, presque une minute On a fait 23,443 Il me semble Tout comme ça Voilà, 23,443 Donc Calcul très simple D'accord L'énergie ici Ça nous coûte 16 Au lieu de 8 D'accord Là, il y a marqué 18 Mais regardez Ici, c'est rejouer C'est 16 Donc, ici 8 x 2, c'est 16 Donc, ça nous coûte Le double en énergie Ça, c'est l'énergie 10,560 C'est l'énergie qu'on a fait Sur le 12,6 brutal Donc, ça x 2 Ça fait 21,120 Et là, on a dit Qu'on avait gagné Sur ce run 23,443 Moins les 21,120 Jusqu'ici On a un gain d'XP De 2323 Moi, encore une fois J'ai ces deux boosts Activés Vous, vos chiffres Vont être différents Mais le calcul Est exactement le même Donc En 12,6 brutal Vous faites plus d'XP Donc Dès qu'il y a un événement Comme celui avec Sir Nicolas Par exemple Où il faut vraiment maximiser l'XP Ce niveau-là C'est le meilleur niveau A farmer Et si vous pouvez aussi Farmer le 12,3 En cauchemar Vaut mieux quand même Farmer le 12,6 En cauchemar Parce que c'est là Vous allez avoir plus d'XP Maintenant Mon problème ici D'une, ça met une minute Au lieu de mettre 10 secondes Ou moins Donc Selon le temps que vous avez Peut-être qu'il faut Farmer le brutal Pour aller beaucoup plus vite D'accord Mon autre problème aussi C'est que C'est pas du 100% Vous allez voir Là que je clique pas Sur Charme Et Des fois ça passe Là on a One shot la Charme Donc ça peut passer Mais Si je clique pas Sur la Charme Il y a des runs Qui fail Et du coup On gaspille 16 énergies Si on passe pas le run Là on va voir Si on y arrive Ou si on se fait tuer A cette vague là Hop Voilà Là la Charme Voilà On a eu la chance Elle nous a pas tué Et normalement Ça devrait passer Parce qu'elle nous a pas tué Mais dans la plupart du temps Elle nous one shot Donc là c'est passé quand même Et on a monté cela Niveau 40 Donc c'est nickel Donc voilà Pour le calcul les amis Farme générale 12-3 Brutale Ou 12-3 Cauchemar Si vous pouvez farmer Avec un win rate De 100% Et que vous avez le temps S'il y a Des événements Ou des tournois Il faut maximiser L'XP Dans ce cas là C'est le 12-6 Et si vous pouvez faire Le 12-6 Cauchemar 100% Faites le 12-6 Cauchemar 100% Avec un personnage Qui farme bien sûr Et là vous allez Maximiser Votre XP Donc voilà les amis Petite vidéo Il y a beaucoup de joueurs Qui savent un petit peu Ces informations Il y en a beaucoup Des nouveaux joueurs Qui ne savaient pas ça Donc voilà La différence entre les deux J'espère que ça vous a plu On se retrouve très vite Ciao Ciao